salut bienvenue dans cette séance de formation Microsoft Word de la vidéo précédente je vous ai montré comment insérer un exposant et un indice voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment marquer un texte avec Word c'est à dire s'il y a un élément essentiel ou bien un élément important que vous voulez marquer vous avez la possibilité de le faire voilà déjà il y a deux méthodes pour faire le marquage la première méthode vous pouvez sélectionner votre élément maintenant juste à côté de la couleur comme on l'avait déjà vu ici nous avons un labé qui a un stylo accroché donc on va cliquer sur le bouton là voilà on a plusieurs couleurs donc on a qu'à choisir la couleur que vous voulez automatiquement ça va marquer le texte voilà si on prend par exemple on a marqué notre texte et il y a une autre manière de le faire aussi avant de sélectionner l'élément on vient on active notre abé avec le stylo voilà lorsqu'on le marque on va constater qu'il y a un petit stylo qui est accroché à notre curseur voilà notre panthère et là on va sélectionner l'élément que nous voulons marquer et dès qu'on sélectionne l'élément ça va marquer l'élément voilà si je veux par exemple marquer celui-là je sélectionne et ça marque voilà donc si je veux c'est tout en elac ça se passe voilà donc après ça je vais vous montrer comment insérer un bordure un bordure de page on a donc toujours dans l'onglet accueil on va désactiver le truc là voilà on a dans l'onglet accueil on vient d'un paragraphe on a si on regarde bien à part comment dirais-je la numérotation comment dirais-je les alignements ici nous avons un petit carreau qui se présente ici donc on va cliquer sur ce petit bouton là et lorsqu'on va cliquer juste en bas la dernière position nous avons bordure et trame de fond donc on va cliquer sur le bouton là maintenant au milieu nous avons bordure de page voilà ici sur le bordure simple si on veut encadrer un texte c'est de cette manière là on va le faire bas on va voir ça après aujourd'hui nous sommes là pour voir le body de page donc on clique sur le body de page il y en a une fois ici on va venir ici en bas on a la possibilité de choisir un motif c'est à dire un motif qui va entourer notre page voilà on a la possibilité d'utiliser moi juste on prend la couleur et puis on déterminer la forme de la ligne et ça sera entouré par une petite ligne voilà donc nous on va prendre un motif voilà par exemple si on prend ils sont là plein on va juste prendre un par exemple il faut qu'on fasse c'est à dire la largeur si on va c'est que ça soit gros ou petit ça dépend donc on a la possibilité de modifier ça on prend par exemple pourquoi pas 10 voilà maintenant avant de confirmer en cliquant sur ok vous allez venir ici appliquer à maintenant à tous les documents donc par défaut c'est sûr à tous les documents bon ça dépend de la base de gatos si votre phase de garde c'est juste eu une paste de garde puis ça va être bien fait et c'est une seule passe c'est pas à tous les documents bon ça dépend de la base des gardes aussi si votre passe dégâtre fait deux passes vous pouvez appliquer ça à votre deux bon de toutes les façons c'est à la première passe qui est suivi c'est important même si votre passe dégâtre fait deux passes vous allez appliquer ça à la première passe seulement maintenant les éléments qui vont suivre vous allez juste le saisir dans la deuxième passe et puis c'est bon voilà une fois que vous cliquez sur cette section uniquement la première passe vous faites ok et contre quoi vous allez constater que c'est notre comment direz bordir a été inséré voilà et lorsqu'on s'est en sorte d'une autre phrase vous allez constater que ça va uniquement agir sur la première passe ça va pas affecter notre deuxième page voilà alors que si on avait fait sur tous les documents ça va insérer notre document voilà on suit de cette manière là qu'on le fait voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'est tout si vous n'êtes pas encore abonné à notre scène n'hésitez pas à les faire et d'activer la prochaine notification afin de profiter de nos prochaines vidéos merci et à bientôt